alors l'isolation il faut il faut bien reconnaître que donc quand on est quand même parti d'une maison qui était dans un catalogue de constructeurs on s'était pas vraiment posé la question on a juste remarqué que l'isolation de la maison répondait à certaines normes thermiques je crois que c'était la norme rt 2005 quelque chose comme ça on a jugé ça suffisant après en regardant sur pièce effectivement donc on a de la brique de 20 cm d'épais une lame d'air après il ya 10 cm de polystyrène et 2 cm de placo donc j'espère que ce sera suffisant si c'était à refaire je prendrais de la brique de 23 histoire d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus épais encore mais a priori donc enfin on a quand même posé la question nous a donné toutes les garanties comme quoi on allait avoir une isolation suffisante donc là on a vraiment choisi de un petit peu dans l'urgence de faire confiance aux spécialistes entre guillemets au niveau des fenêtres pareil donc on a pris des fenêtres à double vitrage donc j'ai de nouveau pas eu le temps de me plonger dans les différents catalogues on aurait peut-être pu sur isoler un petit peu le côté nord par rapport au côté sud là voilà on a un double vitrage qui réalise un bon compromis et qui a été mis en place dans toute la maison voilà ça c'était le dilemme c'est qu'on a quand même une très très belle vue sur la ville de massevaux donc et la vallée mais qui est placée côté nord donc on a fait le choix de mettre des fenêtres qui permettent quand même d'avoir de jolis aperçus de la ville au côté nord mais tout en diminuant au maximum la surface donc ici dans ce bureau par exemple on a mis un outeau triangulaire voilà qui permet d'avoir une nouvelle perspective au détriment peut-être de quelque chose qui serait composé de plusieurs panneaux rectangulaires un petit peu plus impressionnant oui donc ici on a une cuve de passion d'eau de pluie de 4 mètres cubes qui est de l'autre côté du mur l'eau arrive dans la pompe qui est dans le caisson vert à l'aide du du tuyau bleu qui est sur le côté et donc c'est la pompe de manière automatique qui fait le basculement entre l'eau de ville et l'eau de la cuve donc on a moyen de couper l'arrivée d'eau de ville à l'aide de la vanne qui est juste en haut là en cas de dysfonctionnement éventuel de la pompe pour l'instant il n'y a jamais eu de vrais soucis et donc le circuit d'eau de pluie alimente l'évier de la cave la machine à laver le linge ainsi que les wc du rez-de-chaussée de l'étage et tout ce qui est arrosage extérieur oui mais donc quand on en est arrivé au moment il fallait choisir une source d'énergie pour la maison déjà le solaire s'est imposé c'est dit on a une tout un point de toiture qui est une belle orientation sud donc qui est idéal pour récupérer le maximum de calories dans la journée et après on s'est d'abord dirigé vers le bois donc les pellets les plaquets tout genre de choses mais les chaudières sont hors de prix on n'était pas convaincu par les capacités d'approvisionnement il faut quand même être sûr d'avoir suffisamment de bois pour tenir un hiver et donc on est parti sur ce système donc on a déjà pris le ballon solaire avec ce qu'ils appellent la chaudière d'appoint donc c'est une chaudière gaz à condensation branchée sur le gaz de ville et c'est le chaudière d'appoint donc pour l'instant fait rajoute la différence de entre la température demandée est ce que peut vraiment nous apporter les panneaux solaires donc lui par conséquent elle a l'avantage de faire en sorte que le jour où on veut changer d'énergie il suffit de dévisser enfin je sais même pas si on a besoin de l'ôter matériellement aussi il suffit de la déconnecter et connecter donc la chaudière à gaz et brancher n'importe quelle autre chaudière sur le ballon solaire qui lui restera en place voilà donc le puits canadien donc avec le caisson ilios le caisson de brassage entre les deux arrivées d'air extérieur donc le grand tuyau là bas qui correspond à l'arrivée d'air qui est prise dans le sol par la cheminée qu'on a vu avant à l'extérieur on a une deuxième arrivée d'air donc en direct sur le mur ces deux aires à des températures différentes donc aujourd'hui c'est 13 degrés pour l'air extérieur et 16 pour celui qui passe dans le sol va sombrasser dans ce caisson ce caisson assure aussi l'extraction de l'air qui est déjà présent dans la maison et récupère une partie des calories pour réchauffer justement si besoin est cette air neuf que l'on va injecter dans la maison alors le pourquoi de toutes ces installations tout simplement parce qu'on avait l'occasion de le faire voilà on part d'une construction neuve c'est quand même des installations qui sont assez lourdes aussi bien en termes d'implantation que éventuellement par moment en termes de coûts donc voilà c'est le monde idéal pour le faire c'est quand on construit directement une maison après aussi effectivement derrière l'envie d'utiliser le moins possible de ressources naturelles tout ça quand même une démarche de construction durable on va dire et puis voilà de d'avoir aussi un certain confort de vie quoi je veux dire voilà avoir une bonne isolation un chauffage je veux dire performant et régulier nous permet quand même d'être un petit peu à l'abri des grosses variations de températures qui sont un petit peu le lot de la vallée de mazou donc on peut monter à des températures comme on l'a déjà dit avant de 37 38 degrés pendant l'été et l'hiver je pense qu'on peut descendre à moins 20 sans grosses difficultés donc voilà on a essayé de penser ça comme un tout pour construire une maison dans laquelle on a envie d'habiter pendant longtemps voilà c'est tout voilà c'est tout merci 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 merci